Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer trois trucs, trois façons pour ne pas mettre le feu dans une forêt. De faire des feux sécuritaires, c'est une chose qui est très importante. Nous sommes présentement dans une période de sécheresse. On est à une interdiction de feu, puis même par interdiction de feu, on ne fait pas de feu. Mais pour les périodes qui sont normales, je vais vous montrer comment faire, mais sans faire de feu, je vais faire les emplacements comme on fait ça. Restez avec moi, je vous montre! Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survive. Mon nom, c'est Rock Dubois. Je vais commencer par vous dire une petite anecdote qui est arrivée il y a deux semaines. C'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette petite vidéo. J'étais au Mont Offord. Il y a quelqu'un qui n'a pas suivi les consignes. On était en interdiction de feu. Puis, il a fait un tout petit feu. Ce qui est arrivé, il est arrivé un coup de vent. Puis, le feu, il a couru dans la forêt un petit peu. Puis, moi, je marchais pas bien loin. J'ai vu de la fumée. Il y avait d'autres marcheurs aussi. On était six. Puis, il n'y a pas d'eau tout près non plus. Fait que, pour éteindre le feu, on a pris nos chemises, les gilets. On a tapé le feu partout où on a pu. C'est ce qui est arrivé. On a réussi de l'éteindre. Je trouve ça dommage qu'il y ait du monde insouciant comme ça. On a des beaux parcs. Puis, il y en a qui font des feux, même par interdiction. Normalement, il faut que ça soit un petit peu à gaz, un petit peu à l'alcool, qu'on est capable de contrôler, mais pas par terre directement. Fait que je vais vous montrer que si vous allez, mettons, dans une forêt, que vous avez le droit de faire des feux, je vais vous montrer des méthodes qui sont vraiment sécuritaires. Trois méthodes différentes. Puis, vous allez voir que c'est très bien. Je vois souvent les vidéos. Il y en a qui ne font aucune protection, mais c'est essentiel de faire une protection. Je vais vous montrer comment c'est sec ici, dans notre coin. Ici, j'ai un ruisseau. Je suis à l'embouchure de deux ruisseaux. Celui-ci, que vous voyez là-bas, il est pratiquement à sec. Il n'y a plus d'eau qui coule. Et puis, celui-ci, il coule juste un peu. Bon, on va supposer que moi, je vais faire mon feu ici. Il y a un arbre qui se trouve juste ici. Il faut être assez distancé d'un arbre pour ne pas surchauffer ses racines. Parce que l'arbre se nourrit à partir de ses racines, que ce soit l'eau, les minéraux, tout ce qui a besoin. Au moins, il provient de la terre. Fait que si vous lui brûlez les racines, vous lui brûlez aussi l'arbre. Puis, il va perdre des branches. Puis, c'est comme ça qu'il va mourir. Fait qu'il faut être une certaine distance pour ne pas brûler les racines des arbres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dégager le terrain d'un diamètre assez grand. Je vous dirais au moins un bon 2 mètres de diamètre ou environ 6 pieds de diamètre. Moi, j'ai pris une branche qui a une fourche dedans. Il peut y avoir 2, 3 fourches, plus que de fourches, mieux que c'est. Ça va servir de balai pour moi. Fait que je gratte mon poing. Pour la circonstance, j'en ai fait environ 1,5 mètre de grand. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, je ne fais pas de feu. C'est pour montrer le principe de faire un feu sécuritaire. Fait que moi, je me prends une petite pelle style armée comme ça. Je fais juste rajouter la poignée. Et puis, je vais creuser environ quelques pouces et je vais mettre la terre alentour. Déjà, j'ai mis ça plus sécuritaire. J'ai descendu environ 5 cm, qui fait à peu près 2,5 pouces de profondeur. J'ai fait un petit feu ici, l'emplacement pour le feu, un diamètre environ de 40 cm, qui fait à peu près 1 pied, une quinzaine de pouces. Puis, je peux faire un petit feu étant donné qu'il est petit. C'est très important de ne pas faire de gros feux quand c'est juste par terre comme ça. Maintenant, si vous voulez faire un feu qui est un petit peu plus gros, mais dans le bois, on ne devra jamais faire des feux plus gros que ça. Maintenant, je vais vous montrer l'autre méthode, c'est qu'on met des pierres alentours. Parce que la feu qui arrive, s'il arrive un coup de vent, le feu, il peut aller courir dans le bois. Les tisons aussi, la même chose. Ça ne prend pas grand-chose pour que le feu, il parte, puis on les devient hors contrôle. Surtout en période de sécheresse comme on est présentement. Je vais mettre des pierres, je vais vous montrer la deuxième méthode, c'est quoi. Bon, maintenant, j'ai fait mon petit feu supposé que je n'allumerais pas, inquiétez-vous pas. Ici, c'est le sec avec des roches comme je vous expliquais. Puis, c'est ici que je fais mon feu. Ça, ça fait une très bonne barrière contre le feu. Il ne faut pas qu'il coure en forêt, s'advenant, il arrivera un petit coup de vent. C'est encore mieux que juste un petit trou de quelques pouces dans la terre. Mais là, je vais vous en faire un qui est encore un grade de meilleur et vraiment plus sécuritaire. Je vais le faire et je vous montre. Je vais le faire et je vais le faire. Je vais le faire et je vais le faire. Je vais le faire et je vais le faire. Celui-ci, c'est mon feu le plus sécuritaire. J'ai creusé environ 40 cm de profond. J'ai étendu ma terre alentour qui fait déjà une protection pour le feu. J'ai en plus, j'ai mis une rangée de roches qui se trouve tout le tour. On essaie de ne pas prendre des pierres qui sont du ruisseau. On les prend dans le côté du ruisseau parce que la chaleur peut vous faire éclater les pierres. Puis quand ça l'éclate, ça l'éclate réellement fort. Ça fait que ça, c'est une chose qu'il faut prévoir aussi. Je vais vous montrer l'intérieur. Vous allez voir mon bâton qui est juste ici. Puis j'ai un trou qui se trouve ici dans le côté. Et exactement ici, ça, ça fait ma prise d'air. Puis la partie que vous allez voir la différenciée, ici, c'est ma cheminée, ça fait. Ça fait que le feu a une très bonne prise d'air. Ça fait des feux qui n'ont presque pas de fumée. Puis le feu ne sort jamais de par ici. Parce que c'est la prise d'air, ça fait une tirance, ça monte. Ça paraît comme si ça serait une cheminée de maison. Ça fait que vous pouvez faire cuire vos choses en haut. C'est les feux les plus sécuritaires qu'on peut faire des feux à ciel ouvert comme ça. Ça fait que j'espère que vous avez aimé ça. Ça, ça m'a pris environ une quinzaine de minutes pour le faire, celui-ci. C'est un petit peu plus long. Puis si, mettons, vous n'avez pas de pelle, vous pouvez le faire avec un bâton, en picossant, puis avec vos mains, vous ôtez la terre. Puis on essaie de faire ça aussi dans des buts, comme ça. Vous voyez, c'est déjà naturel. Parce que si vous faites un trou directement, mettons, ici dans la terre, pour aller rejoindre là, c'est que c'est dur de faire descendre l'air pour remonter. Tandis que ça, comme ça, ça se fait naturellement. C'est pareil comme une cheminée de maison de même. Ça fait que j'espère que vous avez aimé. Ça fait que si vous avez aimé, vous me faites un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez. Il fait une très belle journée aujourd'hui. Soyez prudents et à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada